Vous pensez que le plus beau des discours aux Oscars, c'est celui de Schwarty à l'attention de Stallone, reparti bredouille de la cérémonie. Ça tombe bien, nous aussi. Bon et bien voilà, ça n'a pas traîné, Gambit ne sortira pas en 2016. On vous le disait vendredi, le sort du film était plus qu'incertain, or la Fox vient de mettre un peu d'ordre dans son calendrier, on fait le point. Et on commence avec une bonne nouvelle pour les fans d'Alien. Covenant a été avancé au mois d'août 2017 aux US, le 4 plus précisément. Misons donc sur une sortie au même moment dans l'hexagone. Quant à Predator, la créature de Shane Black devrait se dévoiler au mois de mars 2018. Mais revenons-en à nos super-héros. Je vous le disais, Gambit le 7 octobre 2016, vous pouvez oublier, mais tout n'est pas perdu. Si l'on regarde ce calendrier d'un peu plus près, on constate que l'on a X-Men le 18 mai 2016, Wolverine 3 le 3 mars 2017, puis s'en suivront trois films mystères, le 6 octobre 2017, le 12 janvier 2018 et le 13 juillet 2018. Alors à vos pronostics. De notre côté, on imagine bien le retour de Gambit en octobre 2017, le retour de Deadpool en janvier 2018, mais alors qu'en est-il de la case du 13 juillet ? Eh bien selon nous, trois possibilités. Un film X-Men par Bryan Singer, ou bien un film X-Force, ou encore le projet de New Mutants. Commençons par le film X-Men. Bryan Singer a déclaré qu'il rempilerait pour un nouveau long sur la Team Mutant, un long centré sur la nouvelle génération introduite en mai prochain. Et puis vous noterez qu'au niveau des dates, tout est bien calculé, car les films X-Men sortent tous les deux ans, hypothèse plus que crédible donc. Deuxième possibilité, un film X-Force. Mais si l'on y regarde de plus près, cette idée semble un petit peu plus compliquée. Je m'explique. Lors d'une interview accordée à Filmstart, Ryan Reynolds a déclaré que le grand méchant de Deadpool 2 pourrait être Cable, fils de Cyclope. Or, Cable est le leader de la X-Force. D'ailleurs, si un film X-Force voit le jour, il ne se fera pas sans le concours des scénaristes de Deadpool. Leurs destins sont donc liés, ce qui rend l'éventualité d'un film X-Force moins probable. Enfin, dernière possibilité, ce 13 juillet 2018 pourrait être consacré à un film New Mutants. On vous en parlait en mai dernier. Ce spin-off consacré à la jeune génération de mutants avant qu'il ne devienne X-Force est dans les cartons de la production. Simon Kinberg parle même d'un film plus young adulte que les X-Men dans la droite lignée de Hunger Games ou Divergente. L'occasion de découvrir des nouveaux mutants comme Solar, Felina ou Rocket. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est chez les New Mutants que Deadpool est apparu la première fois chez Marvel. Ah, faut que ça se tient. Alors, à votre avis, quel calendrier est le plus proche de la réalité qu'aimeriez vous voir se concrétiser ? X-Men, X-Force ou New Mutants ? A vos claviers. Aussi énigmatique que le logo de Star Wars Rogue One dévoilé sur un kit cadeau destiné à l'équipe du film, voici les news en bref. La nouvelle série Star Trek recrute. Nicolas Meyer, réalisateur des films La Colère de Cannes et Terre Inconnue, rejoint l'équipe de production. Le showrunner Brian Fuller se dit « ravi d'accueillir à son bord » je cite « l'un des plus grands fonteurs de la saga Star Trek ». La nouvelle série, annoncée comme une série dérivée et non comme un reboot, débarquera sur CBS début 2017. Nous avons donc une date, un showrunner et un vétéran. Reste à trouver l'équipage de l'Enterprise qui prendra la suite de William Shatner, Leonard Nimoy et leur équipe vers de nouveaux mondes étrangers. On tend nos grandes oreilles de Vulcain et on vous en parle très très vite. Logan aura-t-il des griffes rouillées dans Wolverine 3 ? Il semblerait que le titre de tournage du film soit Juarez. Juarez, du nom de la ville mexicaine située dans le désert de Chihuahua. Or, ce titre pourrait bien signifier que l'intrigue de Wolverine 3 se déroule dans un désert comme celle des comics Old Man Logan. Dans ses comics, on assiste pendant 8 numéros à la vie d'un Wolverine diminué qui part dans un road trip avec Hawkeye. Hawkeye appartient aujourd'hui aux Avengers mais on peut imaginer qu'il serait remplacé par un autre personnage des films X-Men, comme le professeur Xavier par exemple. Alors selon vous, simple théorie de fan ou véritable indice laissé par la production ? Aujourd'hui dans le coin des fans, on répond à Moumen Jay qui voudra des news de Resident Evil. Eh bien Moumen, tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux, très nombreux à espérer des images du dernier volet de la saga. Serait-ce la jolie Mia qui vous rend si impatient ? Je crois malheureusement qu'il va falloir tenir encore un petit moment. Le film de Paul W.S. Anderson n'a toujours pas de date de sortie française, mais on peut tabler sur janvier 2017 à peu près en même temps qu'aux Etats-Unis. Début février, Mia Jovovitch et son époux de réalisateur ont rappelé que ce film avait été fait avec amour et passion, s'adressant ainsi aux détracteurs qui leur avaient reproché de détruire la saga au nom d'un certain profit. Mia Jovovitch a ajouté que ce chapitre final serait plus sombre et plus réaliste que le précédent opus. Très triste de devoir dire adieu au personnage d'Alice, la comédienne a indiqué que le film mettrait également l'accent sur l'action. Toujours en tournage début février, Resident Evil 6 devrait se dévoiler et très prochainement en images. Fan Zone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fan Zone et à la chaîne Allocine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada